Générique De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, notre invité et économiste Martial Zebeliga et nos éditoralistes Jean-François Akandje-Kombe et Gracien Rukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique On l'a dit tout au long de cette semaine, le taux de bancarisation des pays africains n'est pas très élevé. En moyenne, 80% de la population est exclu du système financier classique. Les institutions de micro-finance font des efforts pour l'inclusion financière de ces populations à faible pouvoir d'achat. Cependant, pour beaucoup d'Africains, le meilleur moyen de mobiliser de l'épargne, c'est le système des tontines. Alors, comment fonctionne ce système ? Comment expliquer leur popularité ? Et la même réponse avec ce reportage de notre correspondant Olivier Conant. Le taux de bancarisation de la population n'est pas très élevé en Afrique. En Côte d'Ivoire, il est d'environ 12%. La grande majorité de la population se tourne vers des solutions alternatives au système bancaire classique. Parmi celles-ci, on trouve le système d'épargne communautaire appelé tontines. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas l'apanage de l'Afrique. Les tontines sont très développées en Asie. De plus, le vocable tontine proviendrait du nom de l'italien tontini, qui a mené des études sur le sujet. Aujourd'hui, ce type d'épargne communautaire est très répandue dans la population. Qu'est-ce qui caractérise les tontines ? Quelles sont les clés de leur succès ? Les tontines sont-elles incompatibles avec le système bancaire classique et la micro-finance ? Pour les spécialistes, les tontines, système informel de micro-crédit, connaissent un engouement auprès de la population parce qu'elles sont fondées avant tout sur un lien social très fort. Ces liens sont des liens existentiels et font que les individus s'obligent socialement à participer et à demeurer en cohérence avec le groupe auquel ils appartiennent. D'où la pérennité des tontines. Lorsqu'elles s'endettent, le lien a été rompu ou transformé. Cela pèse négativement sur l'individu qui part du groupe pour n'avoir pas respecté ses engagements. La prévalence des tontines tient au fait qu'elle constitue un moyen sûr d'accès à l'épargne. Le procédé n'est pas sophistiqué, mais il est d'une simplicité et d'une efficacité à toutes preuves. Les tontines font partie des dispositifs d'entraide, de solidarité et de développement. À la différence des banques, on ne fait pas de demande. L'attente n'est pas longue, c'est un groupe de femmes. Vous vous réunissez et vous vous entendez sur le montant à cotiser. Et puis on fait un tableau, chacune à son tour. En général, quand tu fais une tontine, c'est en vue de faire quelque chose. Ça veut dire que si tu as déjà un commerce pour agrandir, dans l'année, tu choisis le mois qui te convient, la date à laquelle tu voudrais prendre ta tontine. Les tontines se présentent sous plusieurs formes et peuvent être saisonnières, mensuelles ou annuelles. Elles peuvent également être des tontines religieuses, professionnelles, basées sur le genre, la parenté ou simplement un cercle d'amitié. Ces éléments réduisent les risques d'échec. Dans une tontine à tour simple, celui dont c'est le tour de récupérer les fonds, récupère tous les 500 000. À la différence, dans les tontines à enchères, on mettra la somme de 500 000 francs aux enchères entre les différents acteurs qui les ont mis en jeu. Ils vont présenter un projet et ils vont dire que lorsque je récupère ces fonds, moi je rémunère la tontine à tel taux. 10% sur mon projet, si ça réussit, ça revient à la tontine. Donc cette tontine-là, elle a la caractéristique d'une entreprise, d'une banque qui garde un fonds, mais un fonds commun, un fonds mutualisé. Les institutions de microfinance sont prêtes à jouer la carte de la complémentarité avec la tontine parce que ce moyen d'épargne ne produit pas d'intérêt pour l'épargnant. C'est par exemple la principale source de financement des commerçantes sur les marchés et dans le commerce général. Nous ne sommes pas en concurrence avec ces groupes communautaires. Au contraire, nous venons pour rationaliser, pour sécuriser et même pour rentabiliser ces tontines. L'épargne communautaire qui est réalisée par généralement des groupes de femmes, cette épargne joue un rôle extrêmement important dans le développement des institutions de microfinance. Aujourd'hui, les institutions de microfinance ont compris qu'il fallait servir les clients selon leurs besoins et selon également leur mode de fonctionnement et leur faciliter les choses. En général, la population se tourne vers les tontines parce que les banques classiques ont des conditions de crédit très rigides. Établissements à but lucratif, elles sont néanmoins prêtes à faire des efforts pour accompagner les promoteurs de projets et les PME pour les aider à être éligibles à leur guichet. Dans la structuration, même si vous ne savez pas comment structurer votre projet, mais dans la structuration bancaire, le banquier peut vous accompagner parce que nous avons aussi un rôle de conseil pour vous accompagner dans la structuration. Et nous, ce que nous demandons aussi, c'est votre implication. C'est-à-dire que vous ne venez pas avec un projet, vous demandez à la banque de prendre 100% du risque. Il faudrait en fait que vous ayez un minimum d'implication. Les institutions de microfinance veulent intégrer le système des tontines dans leur stratégie de mobilisation de l'épargne. Le développement du mobile monnaie et du transfert d'argent via les sociétés de téléphonie mobile sont la preuve que le secteur financier a besoin d'ingéniosité et de mécanismes à même de répondre aux besoins des opérateurs économiques et des populations dans leur ensemble. Nous sollicitons aujourd'hui que les institutions de microfinance puissent bénéficier des ressources de refinancement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques peuvent aller emprunter auprès de la banque centrale à des coûts très faibles. Elles nous prêtent cet argent à des coûts extrêmement élevés que nous devons reprêter aux populations. Pourquoi maintenir cette intermédiation-là alors que nous sommes réguliers aussi par la banque centrale ? Pourquoi ne pas soutenir ces secteurs par un fonds de refinancement à un coût raisonnable, mais également à une échéance suffisamment longue ? Parce qu'aujourd'hui, les refinancements que nous prenons des banques sont généralement sur 1 an. Alors si vous prenez sur 1 an, vous ne pouvez pas prêter sur 2 ans. Les tontines sont appelées à prospérer. Malgré les efforts d'inclusion financière et l'augmentation du taux de bancarisation, plus de 80% de la population ivarienne n'est pas prise en compte dans le système bancaire classique. La souplesse et la proximité des tontines font le succès de ce système rotatif d'épargne et de crédit. C'est tout simplement le moyen le plus rapide et le moins harassant pour constituer une épargne pour la population du continent. – Monsieur Zébéninga, rapide, simple, efficace, on peut aisément comprendre que les tontines séduisent toujours autant. – On peut comprendre qu'elles séduisent toujours autant, mais j'avoue que la présentation qui a été faite me gêne beaucoup. Elles me gênent énormément. Les tontines sont présentées d'abord comme un repli, c'est-à-dire que c'est parce que le système classique aurait échoué que les gens iraient vers les tontines. C'est une catastrophe d'un point de vue historique, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est-à-dire que les tontines sont connues aujourd'hui, historiquement parlant. Il y en a au XIIIe siècle au Japon, il y en a au début de l'ère contemporaine en Chine. – En fait, toutes les grandes civilisations, en réalité, ont pratiqué le système des tontines. Le système des tontines, c'est un système d'épargne rotative et de crédit. Mais au départ, c'est quoi la tontine ? C'est la mise en commun d'une ressource rare qu'on va distribuer à chacun, à tour de rôle. La tontine commence à quel moment ? – Quand on fait, par exemple, des constructions dans le milieu rural et que les gens vont demander à leurs voisins, aux gens de leur lignage, de leur groupe, etc., de les aider à construire, ils s'endettent vis-à-vis de ces gens-là parce que quand ce sera autour des autres, ils vont le faire. Et en fait, c'est un système qui a été appliqué d'abord à ce qu'on peut appeler des tontines travail, parce qu'on donne son travail. Ensuite, ça a été monétarisé. Et on retrouve donc les tontines, mais vraiment de façon très très ancienne dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire africaine en particulier. On retrouve même, moi qui suis observateur, en tout cas, je suis très friand d'histoire et de voir les relations culturelles entre l'Afrique et les afro-descendants, on retrouve des noms de tontines dans les Caraïbes, en fait, qui sont partis dans la période esclavagiste. Donc ça n'a rien à voir avec un repli par rapport à la finance classique. C'est le premier point. Parce que historiquement, c'est fondé. L'autre aspect qui me semble important à mettre en avant, c'est que le système des épargnes, qui sont des épargnes endogènes et culturellement fondées, il est beaucoup plus efficace que la finance classique, justement. C'est la finance classique qui essaye de revenir vers la tontine, ce n'est pas le contraire. Or, ce qu'on essaye de montrer, c'est plutôt que, voilà, est-ce que la finance classique va aider la tontine ? Mais je ne sais pas de quoi on parle. Pourquoi la tontine réussit à avoir, là où le taux de bancarisation, puisque c'est le nouveau fétiche, est faible, il est autour de 10%, pourquoi est-ce qu'on arrive à des villes, des villages, où presque 80% de la population appartient à une tontine ? Alors qu'on a des institutions bancaires qui ont à peine 10%. C'est bien que, du point de vue purement même de la technique financière et bancaire, la tontine réussit mieux. Alors pourquoi elle a un certain nombre de caractéristiques ? Pour réussir, déjà, il faudrait que les gens qui se mettent ensemble aient un rapport de confiance. Or, c'est le principe de la tontine, c'est la proximité, proximité de langue, connaissance, on va dire, de génération, etc. Il faudrait qu'on ait un échange d'informations, c'est-à-dire que les informations doivent être relativement symétriques. On se connaît suffisamment. Quand vous demandez de l'argent pour tel besoin, si c'est pour des besoins de scolarisation, on connaît le coût de la scolarisation, parce qu'on appartient au même milieu. Donc, en fait, il y a une efficacité en termes de gestion de l'information, en termes même de format des prêts, que les tontines ont, que les banques classiques n'ont pas. Mais il faut reconnaître que les banques classiques, historiquement, sont des banques coloniales. Donc, leur objectif, ce n'est pas du tout de faire du développement. C'est-à-dire qu'on est un peu dans… On confond tout. Leur objectif, c'est faire de l'import-export, de détérioriser les matières premières, et de faire des plus-values. Or, les tontines répondent directement aux besoins des uns et des autres. Donc, ce repli me semble vraiment un préjugé, un préjugé négatif, qui participe au préjugé du développement, d'une façon générale. Le développement, ça doit venir d'ailleurs. Et les pratiques qui sont internes et endogènes et efficaces, on a du mal à les percevoir comme étant des pratiques d'avenir. La tontine, c'est un système d'innovation permanente. C'est pas seulement simple. Si vous prenez d'où je viens, au Cameroun, les tontines d'Amileké sont connues, étudiées par de nombreux anthropologues. Elles sont très sophistiquées. Vous pouvez avoir des tontines simples. Vous avez des tontines à enchères, des tontines avec des caisses sociales. Vous avez des tontines qui répondent à des besoins, à toute la structuration des besoins sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus inventif, beaucoup plus efficace. Et en réalité, c'est sûr qu'il y a un moment donné où la tontine n'accompagne plus d'un point de vue économique parce que globalement, la tontine va rester sur du court terme, court terme ou moyen terme, même s'il y a des tontines qui construisent des routes, qui construisent des écoles, qui construisent des dispensaires. Mais globalement, pour un certain niveau de besoins, PME, petites et moyennes entreprises, très petites entreprises, la tontine va être efficace. Pour des besoins de groupe, elle va être efficace. Et effectivement, il faudra d'autres acteurs pour prendre la suite. Mais pour ce qu'elles font, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux d'anthropologues qui disent que s'il n'y avait pas les tontines dans certaines grandes villes africaines, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de chômeurs, beaucoup de jeunes qui n'auraient tout simplement pas de conditions d'existence un temps soit peu décente. – Alors Jean-François, qu'est-ce que ça veut dire ? – Ça veut dire que le système bancaire classique ne répond pas aux besoins des populations africaines ? – Ça veut dire à mes yeux, je vais le dire autrement, mais ça revient à ce que vous avez dit. – Vous avez l'éliore. – Non, non, je vais le dire autrement, avec mes mots, parce que les vôtres, je préfère vous les laisser. – En fait, ça veut dire que les institutions doivent toujours, on doit toujours veiller à ce qu'elles plantent leurs racines, là où elles sont, là où elles doivent agir, dans la culture des gens. Et c'est à ça qu'on revient avec le système bancaire, lorsqu'on avait cette image de ce banquier qui voulait aller vers les tontines. C'est une image frappante, je vais partir de là. quelqu'un qui représente une institution qui n'a pas compris que la raison pour laquelle les tontines marchent, c'est parce qu'elles correspondent à des besoins, elles correspondent à un environnement, elles correspondent à des pratiques. Et elles correspondent tellement bien à cela qu'on arrive à un résultat qui est celui des obligations mutuelles. On ne parle pas des obligations parce que dans le cadre des tontines, ça va presque de soi. Mais il y a des obligations mutuelles dans les systèmes de tontines qui font que si on compare par exemple avec un système bancaire, les défaillances sont nettement moindres. C'est des systèmes de liens sociaux qui marchent très bien parce qu'ils baignent dans le milieu où l'on se trouve. Et je reviens à ce que nous disions pour partie au début de cette semaine, c'est que notamment la bancarisation, l'une des raisons par lesquelles on peut expliquer le faible taux de bancarisation, c'est aussi que les banques ne prennent pas en compte ce facteur-là, ne s'adaptent pas. On dit on va adapter, l'adaptation c'est quoi ? C'est l'adaptation des taux de crédit, ce n'est pas ça l'adaptation. L'adaptation c'est l'adaptation au mode de pensée, au mode… – Il faut repenser le système bancaire aujourd'hui qui existe en Afrique ? – Le repenser, l'Afrique n'est pas un continent fermé, l'Afrique est ouverte aussi au monde et je pense que nous devons participer aussi aux institutions financières qui ont pignon sur rue dans le monde et qui nous permettent d'influer sur les affaires du monde. Mais lorsque ces institutions-là doivent venir financer le développement local, et lorsque j'entends financer le développement local, c'est le développement national, mais le développement qui va jusque dans le village. – Le village, le petit cultivateur, l'éleveur, celui qui veut marier sa fille aujourd'hui, ou son fils d'ailleurs, celui qui veut construire une maison, c'est cela. Et il faut s'adapter à cela, et non pas seulement le produit financier, comme on l'appelle aujourd'hui, mais adapter le mode relationnel que l'on a avec la personne à l'occasion de cet échange-là. Et je pense que les tontines, c'est un excellent exemple. Pour moi, c'est un système bancaire authentique. S'il faut le qualifier, moi je l'appellerais système bancaire authentique, les gens s'y sentent bien. Et d'ailleurs, et je terminerai par là, y compris en Europe, il y a bien des Africains qui ne seraient rien du tout s'il n'y avait pas le système des tontines. – Oui, il est tellement efficace que la diaspora l'a exporté, justement. – L'a exporté, et parce que les instruments financiers qu'il y a ici en Europe, et qu'on veut nous importer là-bas, ne permettent pas de couvrir toutes les situations, ne permettent pas de couvrir des personnes qui apparaissent comme des personnes à risque sur le marché financier normal. – Christian, ça veut également dire que les populations n'ont pas confiance dans les banques aujourd'hui qui sont installées sur le continent. – Ce n'est pas seulement la confiance, mais en fait les tontines telles qu'ils les ont décrites, les tontines en soi, pour moi, c'est un ensemble, sont des associés. Et les membres de la tontine sont des associés. La tontine appartient aux gens qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne va pas se saborder, on ne va pas se saboter, on va essayer de construire pour réussir. C'est comme dans une famille. Dans une famille, on essaie de construire pour qu'on aille ensemble, on essaie d'éviter qu'il y ait des problèmes. – C'est pour ça que ça fonctionne. – Ça fonctionne correctement, alors qu'il y a les banques classiques telles qu'on les voit. Nous, on est des clients, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des banques. On nous facture des frais, on ne sait pas comment. On va demander un prêt, on va vous exiger des papiers, des garanties, on ne sait pas pourquoi. La banque ne nous fait pas confiance, nous ne nous faisons pas confiance à la banque. Mais en même temps, la tontine, on se fait confiance d'abord à soi-même. On est dans un groupe, on a des relations de famille, des relations d'amitié. On essaie d'entretenir déjà l'amitié, le lien familial, pour entretenir le bien. C'est comme si… Je regrette, je parle souvent de vache. C'est comme si on avait une vache commune. Je viens d'une région où on aime beaucoup les vaches. C'est comme si on avait une vache commune. Tout le monde doit prendre soin de cette vache. La tontine, c'est comme la vache pour moi. Alors que la banque, c'est vraiment quelque chose de lointain. Qu'on voit, et d'ailleurs, les banquiers très bien habillés avec des banques, bien ornés, et quand on y va, on nous demande des taux d'intérêt qui sont très élevés. On se demande finalement si l'or ou ce qu'on voit à la banque, ce ne sont pas ce que nous payons. C'est-à-dire qu'il y a déjà un climat de défiance, de mésentente entre le banquier et le client, alors que dans la tontine, c'est la confiance totale. – Monsieur Zébénigas, est-ce qu'on peut dire que la tontine, c'est un peu l'ancêtre de la microfinance ? – On pourrait dire ça, mais je pense surtout que ce à quoi on devrait essayer d'échapper, c'est toutes les formes de mimétisme qui font que plutôt que de déployer un génie créateur, plutôt que de partir de ressources qui existent, et qu'on peut justement au fur et à mesure des événements s'adapter, pousser à leur potentiel le plus élevé, on a tendance à vouloir ressembler à des formes qui existent déjà. Tout à l'heure, Jean-François disait plutôt qu'on peut faire comme les banques, etc. Mais les banques, ce n'est pas un absolu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire économique et l'histoire de l'humanité avec les formes qu'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose d'arrêté. Donc il ne faut pas se figer, et c'est ça un des gros problèmes du développement, c'est qu'on raisonne en faisant comme si ce qu'on va inventer devra toujours ressembler à ce qui existe déjà. Or c'est une hérésie. Aucun développement d'un pays ne ressemble à celui d'un autre. Aujourd'hui, tous les spécialistes, même du capitalisme, vous disent qu'on n'a pas un capitalisme. Vous avez un capitalisme allemand qui n'a rien à voir avec le capitalisme français, qui n'a rien à voir avec le capitalisme anglais. Et quand vous voyez le modèle de financement des entreprises allemandes, par exemple, c'est principalement un modèle familial. La plupart des entreprises allemandes restent des entreprises familiales. Quand vous regardez du point de vue de l'éducation, la formation en Allemagne, c'est d'abord de la formation professionnelle. Donc il faut éviter, il faut peut-être qu'on arrête, qu'on s'octroie. C'est peut-être la première autorisation que nous pouvons prendre vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons le droit de penser pour nous, et de penser avec nos propres concepts. – La première conquête. – Je dirais la première conquête, pas la première autorisation, parce que ça donnerait le pouvoir aux autres. – Oui, d'accord. – C'est une conquête et c'est important. C'est-à-dire que la première chose, c'est la libération de la pensée et de la pensée sur le développement. Et je pense que la tontine peut nous y aider. – Merci, on arrive au terme de ce débat. C'est l'heure du Rappel les titres. Le Tchad va envoyer des troupes au Cameroun pour l'aider dans sa lutte contre Boko Haram, qui multiplie les raids de meurtriers dans l'extrême nord du pays. Et une collaboration sur laquelle beaucoup comptent pour mettre un terme aux agissements du groupe terroriste de plus en plus actif dans la sous-région. Le tribunal de Rousseau a condamné ce jeudi, Biramul Daudabeïda, deux ans de prison ferme, tout comme deux autres responsables de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Un verdict qui est loin de faire l'unanimité. C'est donc la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de l'Africain. Nous aurons la partie économique. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada